bonjour et bienvenue à ce 62e épisode de lightroom mais encore on va parler de la vue de référence alors c'est pas une nouveauté de lightroom classique mais c'est quelque chose que j'avais jamais traité parce que je l'utilise pas forcément énormément et je vous parle plutôt des choses que j'utilise mais ça vaut le coup de passer un peu sur le sujet alors la vue de référence c'est quelque chose que vous avez en développement ici qui s'appelle ra d'accord vue de référence alors ça sert à quoi ça sert en fait à afficher deux photos à l'écran et vous allez pouvoir développer une photo tout en voyant une autre photo donc imaginons par exemple que je vais faire une exposition de portrait j'ai ici la belle sarah ici j'ai la belle marie et je veux ici arriver un résultat qui est plus proche du résultat de marie donc en mettant peut-être un peu du bleu en refroidissant un peu la balance des blancs alors comme les photos n'ont pas été prises au même moment avec le même set de lumière ça sert à rien que j'aille copier les paramètres de développement de cette photo et les appliquer là c'est pas les mêmes photos ça servira à rien c'est plutôt un style que je veux reproduire donc là bas j'ai affiché les deux et ici je vais pouvoir sur la photo de sarah celle là ça bougera pas c'est la référence mais sur la photo active je vais donc pouvoir comme ça jouer sur mon développement mettre un peu de vignettage imaginons je vais pas développer c'est juste pour vous montrer le concept de la vue de référence et donc je vais pouvoir essayer comme ça de jouer un peu sur les curseurs pour essayer de m'approcher du résultat final en mettant peut-être ici un filtre on va mettre un filtre comme ça on va l'inverser et on va ici baisser un peu l'exposition à c'était l'inverse voilà baisser un peu l'exposition et mettre un peu du bleu imaginons puisque là il ya un peu de bleu vers l'arrière voilà donc voyez on peut s'amuser comme ça et c'est d'imiter un peu plus le style de l'une sur l'autre alors regardons un peu plus qu'on peut faire si je retourne dans votre bibliothèque et que je reviens en développement j'ai perdu la vue de référence d'accord donc pour garder la vue de référence on peut la mettre et ensuite ici vous avez photo de référence et vous avez un petit cadenas d'accord donc là maintenant si je retourne en bibliothèque et que je retourne en développement la photo de référence est toujours là mais j'ai aussi la possibilité lorsque je suis en bibliothèque de cliquer droit sur une photo et de dire définir comme photo de référence de telle manière que lorsque je vais revenir en développement cette photo de référence c'est là voyez là il n'est pas loqué donc je quitte je reviens j'ai rien je quitte je la définis comme photo de référence et là je l'ai à nouveau d'accord on peut aussi définir qu'on veut travailler en haut bas comme ceci si on veut si on a des photos en paysage plutôt qu'en portrait donc voilà à peu près ce qu'on peut faire avec la vue de référence donc ça c'est assez pratique si vous faites une exposition et vous voulez avoir une harmonie entre les différentes photos en affichant comme ça la vue de référence ça va vous permettre d'ajuster un peu les autres pour essayer d'avoir un rendu le plus proche possible donc je vous rappelle ça se trouve ici lorsqu'on est dans le module développement là on a une petite icône vue de référence avec majusculaire si vous voulez le faire et donc on peut comme ça afficher une vue et développer alors au niveau du développement il y a un truc qui marche pas c'est le recadrage me demandez pas pourquoi sélectionner l'outil recadrage vous fera quitter de la vue de référence donc quand vous sélectionnez le recadrage vous quittez la vue de référence d'accord et puis ensuite vous pouvez revenir sur la vue de référence mais je ne sais pas pourquoi le recadrage ne veut pas les autres j'ai testé en gros un ça passe il n'y a pas de souci la retouche locale aussi mais je le recadrage il veut pas je ne sais pas pourquoi les raccourcis clavier si je fais un majusculaire je vois bien avant après d'accord donc sur la photo active donc ça marche tous les autres paramètres marchent mais recadrage il n'a pas voulu voilà c'était la vue de référence donc j'espère que ça pourra vous servir dans le futur c'est une fonction que j'avais oublié de traiter merci au revoir